Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Alors vous allez voir sur ces images, il y a de la grande visite à Montréal. Denis Villeneuve, chaudement applaudi, et une partie de l'équipe derrière le second volet de Dune sont en ville pour présenter ce film qui a déjà droit à un concert des loges partout dans le monde. Une oeuvre qui confirme la place du réalisateur québécois parmi les plus grands. Christine, vous avez pu lui parler un petit peu plus tôt. Oui, c'était vraiment émouvant de voir ce moment-là, Sophie, où les gens scandaient le nom de Denis quand il est arrivé ici. Il y a seulement une poignée de grandes villes à travers le monde qui ont eu la chance d'avoir une première avec tapis rouge, ou plutôt tapis cuivré, disons, qui représente l'épice de Dune. Donc, on est chanceux. Denis Villeneuve sur place, bien sûr, avec sa conjointe, la productrice aussi, Tania Lapointe, le directeur artistique Patrice Vermette. Et bien sûr, pour Denis, on a parlé de l'importance d'être ici à Montréal, ce que ça signifiait pour lui, et aussi de sa relation avec ses deux acteurs vedettes, les deux jeunes prodigent aussi Zendaya et Timothée Chalamet. On peut l'écouter. C'est la fin d'un long parcours, et c'est comme la conclusion, revenir à la maison, présenter le film aux Montréalais, à la famille, aux amis. C'était très important pour moi. Ça m'a permis, ce film-là m'a permis d'approfondir beaucoup mon travail avec Zendaya, parce que je l'avais à peine entrevue dans le premier film, et là, on a passé des mois ensemble. C'est vraiment une actrice formidable, je veux dire, c'est une grande actrice. Et ça m'a permis aussi d'être dans la continuité avec Timothée, de le voir grandir devant la caméra, d'approfondir mon travail avec lui aussi. Ils avaient développé ensemble une complicité, surtout pendant la promotion de Dune Part One, puis je trouve que ça transparaît à l'écran. Ils ont une chimie ensemble qui... C'était très, très chouette de travailler avec eux. Et ne l'oublions pas, Sophie, Denis Villeneuve, c'est un des plus grands cinéastes sur la planète à l'heure où on se parle. On a tendance à l'oublier parce que c'est un Québécois et qu'on se dit presque que ça se peut pas, mais c'est effectivement le cas. De la trempe d'un James Cameron, d'un Steven Spielberg, c'est la chance qu'on a d'avoir un représentant, un fier représentant québécois qui fait du grand cinéma. C'est ce qui se passe avec Denis Villeneuve. Oui, ce sera mon tour demain. Merci beaucoup, Christine. Oui, pas de quoi.